Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est le 18 janvier, 14h30 à peu près, on se retrouve chez nous, on fait une nouvelle vidéo parce que pour ceux qui suivent un peu l'actualité Disney ou plus précisément les pin trading, il y a eu un concours d'organisé sur la page Facebook officielle de Disneyland Paris le 17 décembre, donc il y a un mois, un jour près il y a un mois, et on a gagné ! J'ai gagné, il n'a pas participé, moi je conduisais pendant que j'avais le concours, on allait à une session Eurobex d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas, il conduisait, mais du coup j'ai participé, et étonnamment j'ai gagné, donc c'est rare quand je gagne quelque chose, c'est archi rare, souvent c'est toi, donc ça change, en plus ça tombe trop bien, c'est les pins, et c'est Disney. Donc on va vous montrer ce qu'on a eu, du coup ceux qui sont au courant du concours, ça ne va pas vous intéresser parce que vous savez ce qu'il y avait à gagner. On commence ? Vas-y prends Clouf, tiens. Alors franchement elle a gagné pas mal de trucs, c'est un truc, ah bah tiens justement. Ah bah, alors on ne pouvait pas tomber mieux, donc on commence par un stitch de Noël, celui-là n'était pas encore sorti au parc, parce qu'il y en a qui sont sortis au parc qu'on a eu, et d'autres qui allaient seulement sortir, mais du coup là il n'y a pas de date à vous donner. Mais celui-ci, alors attendez, c'est un code orange, et si je ne me trompe pas, si ça n'a pas changé, j'ai noté parce que j'oublie toujours tout moi, il serait à 7,99, ou 7,99. Voilà, je vais continuer avec ceux qui ne sont pas sortis en fait, non ? Bah ouais, je pense que ça sera, sinon on va se répéter dans beaucoup de choses. Celui-ci, donc là tous ceux qu'on va vous montrer ne sont pas encore sortis, et du coup il n'y a pas de date connue de sortie. Normalement il sera aussi à 7,99, et celui-ci également, sauf erreur de notre part, toujours 7,99. Pour ceux qui suivent un petit peu les pins, mais même sans faire la collection, juste regarder un peu dans le parc, je trouve qu'ils ont vraiment bien augmenté de taille. Ah oui, ils ont une très très belle taille, c'est vrai, oui, oui, ils ont une belle taille, totalement. Du coup franchement, je suis trop trop contente, ça ne pouvait pas tomber mieux des stitches quand j'y reçus, j'étais tellement contente. Je ne sais pas si on voit bien, j'espère qu'il n'y a pas trop 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 de reflets avec les plastiques. En plus c'est pour ça que quand ils nous ont montré le lot à gagner, Isa s'est dit à mon avis que ça va être partagé entre les deux gagnants, parce qu'il y a eu deux gagnants. Oui, on était deux gagnants, et je me suis dit, soit ils envoient tout, soit ils séparent le lot en deux, et je partais plus pour une séparation du lot. Et finalement ils ont envoyé tout le lot, vous allez voir, c'était super, ah ouais mais trop. Ensuite on part sur ceux-là, les mini, comme ça ils ne sont toujours pas sortis. Alors les quatre qu'on va vous montrer là, normalement seront à 6,99 ou 6,99. Et pour ceux qui suivent les pins, ça continue la collection des mini. Voilà, donc un petit Berlioz, enfin un mini Berlioz pour le coup. Je vais en mettre deux d'un coup comme ça, hop, je vais prendre lui. Tac, le mini Toulouse. Et ensuite, la mini Bisbeni. Et mini Baguera. Voilà, je ne regarde même pas ce que je suis de m'aise. Moi j'ai une question Isa, tu as été révisé pour savoir que celui-là c'était Berlioz et celui-ci est tout le monde ? Non je les connais, et d'ailleurs Marie est déjà sortie il me semble dans cette collection. Je ne fais pas cette collection des mini, mais Marie est déjà sortie. Pégaz était magnifique. Ah tu t'en souviens, il était trop beau Pégaz. Oui parce que c'est une collection, il y en a déjà pas mal de sorties. Ouais, ils sont très très beaux. Et ensuite, ce qu'on va vous montrer là, sont déjà sortis sur l'affiche de décembre. Donc, désolé je regarde mes fiches, sinon moi les dates, les prix, il ne faut pas compter sur moi, il faut retenir. Alors, il y a le Mickey qui est sorti le 5 décembre et qui est à 7,99. Bah t'aimes Noël. Avec les tickets tachs, le même prix, 7,99. Donc ça vous, enfin dès l'ouverture du parc ils y seront quoi. Quand ça va ré-ouvrir. Mais je pense que la fin de Noël sera passée à l'arrivée du parc. Je pense vraiment, franchement, pardon qu'ils vont se vendre. Ouais, ils sont vraiment beaux. Bah oui, ils sont vraiment beaux. Même la tête de Mickey, franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais la tête est vraiment grosse. Et ensuite, pareil, le 5 décembre est sortie une lanière de Noël à 10 euros. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ? Eh là, Disneyland Paris. Joyeux Noël. Hop, je vais passer comme ça. J'espère que ce n'est pas flou. Et de l'autre côté. J'avoue l'anier, elle est très jolie, mais on ne met pas de lanière. Non, je ne veux pas accrocher mes pins, j'ai toujours peur qu'ils tombent. Mais elle est très jolie. J'en ai acheté une pour la petite histoire de Disney World. Je l'ai rempli de pins, je n'ai jamais mis. Non. Voilà, mais elle est très jolie. Je n'en ai pas à dire, elle est très très jolie. Et le dernier lot qu'on a reçu, c'est un booster à 20 euros qui est sorti le 19 décembre. Alors, attends, dans l'ordre, ce que je ne vois pas, du coup. Vas-y. Moi, je ne vois pas. Il y a Mickey. Voilà. Ensuite, tu ne vois pas avec tes temps. Et après, je crois qu'il y a Mimi juste ici, mais sans mes lunettes, je ne vois pas. Désolée. Ah, c'est le chat, là. Figaro, Figaro. Oh, non. Donc, voilà. Donc, il y a une partie que vous pouvez déjà retrouver dans le parc dès l'ouverture. Et d'autres, en gros, ceux-là. Les trois Stitch. Je ne sais pas quand ils sortiront. Mais du coup, vous les avez déjà vus. Et la suite de la collection des Minnie. Pas de date, mais je pense que ça ne saurait tarder, au fait. Je pense que ça allait suivre... Leur stock, il est là. Oui, je pense que c'était pour les prochaines affiches. Et quoi d'autre ? Un petit mot de félicitations. Je suis trop contente. Mais surtout les Stitch. Non, attends, ça ne pouvait pas se rendre vieux, mais les Stitch. Donc, voilà. C'était une petite vidéo toute courte. Mais ça nous faisait plaisir de montrer. et que vous pourrez voir éventuellement les futurs pins qui arrivent sur le parc. Si jamais vous êtes fan ou par curiosité. Voilà. Juste une chose. Moi, je suis incroyable. Oui, parce qu'elle parle beaucoup. Elle parle beaucoup. Je n'arrive jamais à en placer une. C'est vrai. Donc, juste une chose. Pour ceux qui savent, dites-nous pourquoi est-ce que Minnie et Pinocchio ont le même chat. Moi, ça m'intéresse de savoir. Donc, ça, peut-être que quelqu'un me donnera la réponse. Moi aussi, je le sais. Je ne peux pas te le dire. Mais tu ne le sais pas. Je ne le sais pas. Allez, on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo haul Disney. On reste dans le même thème. On peut en racheter. C'est ça. Oui, le haul est super sympa. Franchement, il y a des petites pépites. Je suis trop fière de moi. Non, mais à chaque fois, on a 10 ans. Non, mais qui sont facilement trouvables. C'est pas... Oui, quand je dis pépites, ce n'est pas un truc super à route. Non, non, non. Tout le monde, là, dans son magasin du coin ou sur Internet. Mais j'adore. Oh, tu as encore acheté. Ouais, mais là, c'était super sympa. C'est vrai. Enfin, voilà. Donc, semaine prochaine, vidéo haul Disney. Et dimanche, dans 15 jours, donc le premier dimanche du mois de février, on sort la vidéo urbaine du Golden Castle. Une petite pépite aussi. Je dis trop souvent le mot pépite, non ? Enfin, de toute façon, je te parle trop en général. On va couper là. Ok, donc merci d'avoir regardé. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et on vous dit à dimanche prochain pour le haul. Bisous. C'est vrai que je parle beaucoup. C'est vrai que je parle beaucoup.